Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 11 janvier 2020, samedi matin ici au Japon, 8h de décalage avec la France, mon beau pays, et pour cette journée, demain et après-demain, des grèves et manifestations que j'espère massives sont annoncées. L'histoire est en marche. En fait, ça a commencé depuis déjà plusieurs décennies, et ça a commencé à se concrétiser par l'abstention de plus en plus massive. On voit qu'élection après élection, l'abstention est toujours plus grande. J'ai oublié sur l'abstention. Ce que je voulais dire aussi, c'est que si l'abstention est de plus en plus grande, ce n'est pas comme les médias ou les politiques, certains politiques, veulent le faire croire, c'est-à-dire un désintérêt d'un plus en plus grand nombre de Français pour la politique, pas du tout, mais c'est certainement une façon de désapprouver le système tel qu'il fonctionne. Peut-être même d'ailleurs le système de l'élection et de la représentation. Je pense que là, on en est rendu là aujourd'hui, notamment après le mouvement des Gilets jaunes qui n'est pas fini, qui perdure, et qui a toujours ma sympathie et mon soutien. Donc je pense que l'abstention qui grandit d'élection en élection, elle représente véritablement un questionnement, voire un rejet, du système électif, de l'élection, quoi, et de la représentation. Je pense que c'est ça que ça signifie. Et donc ce que je voulais dire aussi, c'est que l'abstention est la première force politique, entre guillemets, du pays, parce qu'en nombre, elle est plus importante que n'importe quel candidat élu. Les Français ont essayé la droite avec Nicolas Sarkozy, pour se limiter seulement à l'histoire récente, et visiblement ils n'ont pas été satisfaits, et donc ils n'ont pas réélu. Et d'ailleurs, au sein même de son parti, il n'a pas été sélectionné comme candidat à la présidentielle. C'est dire la déception, on va dire ça comme ça, que cette personne a créée autour de lui. Notamment du fait, je pense, de sa trahison du référendum concernant le traité européen de 2005, qu'il a fait passer, en changeant simplement la forme, mais pas le fond, en 2007, et qui a permis de justifier la casse commencée du modèle social, en disant que, de toute façon, ça venait de plus loin, de plus haut, de l'Union européenne, et que donc, il fallait bien obtempérer. Mais ce qui est un aveu de la trahison de Nicolas Sarkozy, de son gouvernement, et de mon point de vue, d'une façon générale, de l'UPR, et en réalité, de la droite, jusqu'à aujourd'hui, inclus. Parce que dire que ça vient d'en haut, ça vient de plus loin, ça vient de l'Union européenne, et ça nous est imposé, c'est avouer que Nicolas Sarkozy a trahi la Constitution française, qui est une anticonstitution, si on est d'accord avec la pensée d'Etienne Schwartz, qui est mon cas, mais toujours est-il, qu'ils ont trahi leur propre Constitution, puisque, dans la Constitution, le Président est garant de la souveraineté du pays. Donc, si on ne peut pas aller à l'encontre d'une décision extra-nationale, c'est-à-dire européenne, c'est que nous n'avons plus notre souveraineté. Donc, il y a eu ça. Les Français ont essayé la droite, déception, trahison. Puis, ils ont essayé l'alternative, soi-disant, c'est-à-dire la prétendue gauche avec François Hollande, qui avait promis, notamment, de s'en prendre à la finance, à cause de la crise, de réguler un peu tout ce secteur-là, et puis de renégocier la trahison, donc le traité européen. Il n'a fait ni l'un ni l'autre, mais il a fait simplement à la marge, enfin, encore une fois, de l'habillage, mais rien dans le fond. Et à tel point qu'il était tellement bas dans les sondages, encore pire que Nicolas Sarkozy, il y a eu, bien sûr, la loi travail, nuit debout, toutes ces manifestations monstres, etc. L'abstention, d'ailleurs, avait été encore plus importante, si je ne dis pas de bêtises, à vérifier. Mais c'était tellement une catastrophe que lui ne s'est même pas représenté, encore pire que Nicolas Sarkozy. Et il avait, il, c'est Hollande, avait commencé à introduire, dans la vie politique française, le traître qu'est Emmanuel Macron. De mon point de vue, je le dis face caméra, sans problème. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi je dis ça. Je pense que tout le monde est au courant, mais... Et donc celui-ci, qui se prétendait ni de droite ni de gauche, puisque la cartouche droite avait été utilisée, et donc elle fonctionnerait certainement plus, et d'ailleurs ça a été le cas avec Fillon, qui a été dégagé dans ce que certains appellent la vague dégagiste. Il y a eu aussi les affaires, mais je pense que quand même il y avait une lassitude de la part des Français pour cette famille politique. Et puis, la même chose avec Hollande, qui venait de terminer lamentablement son mandat de destruction du modèle social, qui l'a continué après Nicolas Sarkozy, même si on peut dire d'une certaine façon que ça a commencé avant eux. Donc, la soi-disant alternative gauche, aussi, avait été, la cartouche avait été utilisée, et donc il y avait des chances que les Français ne veuillent pas repasser par ce scénario. Et donc lui s'est prétendu ni de droite ni de gauche, pour se défaire de ces obstacles, et comme il est jeune, dynamique, etc., il a incarné, encore une fois, dans l'apparence, et pas dans le fond, un changement. Et donc Hollande aussi a été victime de ce dégagisme. Mais en réalité, depuis le début, et jusqu'à aujourd'hui, de façon absolument claire, Macron est de droite, et même d'une droite décomplexée, qu'avait incarnée Nicolas Sarkozy, et jusqu'au boutiste, même, en ce qui concerne Macron. Parce que, si on regarde la politique qu'il met en place, la diminution des APL, enfin, tout ce que l'on connaît, etc., plus les scandales que sont la vente d'aéroports, les conflits d'intérêts à tout va, etc., c'est une politique de droite ultra-libérale. Je mets « libéral », entre guillemets, je vous renvoie à ma série de vidéos sur le libéralisme. Donc, en fait, ultra-antilibéral, même si je ne suis pas libéral moi-même, je suis post-libéral, bref, j'ai déjà dit tout ça dans de précédentes vidéos. Donc voilà, soit disant alternative, ni droite ni gauche, et en réalité, d'ultra-droite, qui met tout le pays contre lui, lui, Emmanuel Macron, et son gouvernement, et même au-delà, et c'est dit dans les manifestations, c'est dit sur les plateaux, etc., tout ce monde, c'est une vision du monde, c'est une organisation du monde vertical et qui sert une minorité, etc. Et donc tout ceci est rejeté maintenant de façon absolument flagrante. Au passage, d'ailleurs, Emmanuel Macron, même pas dans sa campagne, n'a fait mention de cette trahison du référendum de 2005 et du traité européen. Donc il enterrine cette trahison, il s'assoit dessus très confortablement, et donc, à son tour, après Nicolas Sarkozy, Hollande, et donc aujourd'hui Macron, tous ces gens-là, ce sont des traîtres qui n'ont que faire de la volonté du peuple, qui s'étaient exprimés, et qui continuent à s'exprimer, et on le voit bien, manifestations, après grèves, etc. Quand on écoute sa prise de parole pour la nouvelle année, on voit bien qu'il est, comme on dit, droit dans ses bottes, etc., et qu'il ne reculera pas. Donc, voilà, et l'abstention qui, aux élections, aux dernières élections présidentielles, a été encore plus grande que sous Sarkozy, et puis plus grande que sous Hollande, etc. Donc, ça grandit. L'abstention grandit, les Français ont essayé la droite, déçus, pas de réélection, ont essayé la fausse alternative gauche, déçus, même pas de candidature nouvelle de la part d'Hollande, et donc ont essayé l'alternative, soit disant, ni droite ni gauche, et je pense qu'on peut, en regardant les sondages, même s'il faut s'en méfier, et puis même, de toute façon, tous les mouvements sociaux, en particulier celui des Gilets jaunes, met aujourd'hui, dans tous les secteurs, quasiment d'activité, le rejet comme ça de cette fausse alternative. Je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus conscients que ce n'était pas une alternative, et que c'était, en réalité, une mascarade, un mensonge, un déguisement pour conserver, pour cette oligarchie, le pouvoir. Alors, le risque, de mon point de vue de gauche, mais je comprends que certains d'entre vous auront peut-être un avis différent, c'est que, après toutes ces alternatives qui nous déçoivent les unes après les autres, eh bien, quelles alternatives restent-ils ? On va dire qu'il en reste, allez, je vais dire quatre, maximum, ce que je vais appeler une alternative patriote, mais qui, malheureusement, peut-être, représente très très peu dans les votes, c'est-à-dire l'UPR, pourquoi je dis patriote ? Parce que le Frexit, parce que retour de la souveraineté aux Français, ça n'a jamais été le cas, et ce n'est pas seulement en sortant de l'Union Européenne qu'on retrouvera notre, qu'on trouvera notre souveraineté, il faut changer la constitution, etc. Mais je pense que c'est quand même relativement proposé par ce parti, donc je vais dire que ça, c'est une offre patriote. Puis il y a l'offre nationaliste, évidemment, le Rassemblement National, puis il y a l'alternative écologiste, avec écologie, comment on se appelle déjà ? Europe Ecologie, les Verts, je ne sais plus comment on se appelle, et puis la véritable gauche, donc la France Insoumise. Alors, malheureusement, je pense que l'alternative patriote, la proposition patriote, je leur souhaite le meilleur, et je considère que ce sont des, que c'est un parti allié, et que ce sont des amis, déjà de la fraternité pour l'UPR, pour M. Assolino, etc. Malheureusement, pour l'instant, ça ne se traduit pas vraiment, leur proposition ne se traduit pas dans les votes. Je ne dis pas qu'il faut donc abandonner, il faut continuer le combat, etc. Et puis, je suis bien conscient qu'il y a une cabale médiatique contre eux, c'est-à-dire qu'ils sont invités quasiment nulle part, ou alors quand ils sont invités très rarement, c'est pour les caricaturer, donc ça, j'ai conscience. J'ai conscience aussi que même si c'est très lent, il y a quand même une progression de ce choix politique-là. Mais il est pour l'instant ce qu'il est, d'accord ? et je ne l'évacue pas. Je l'ai bien inclus dans les quatre propositions politiques. Puis, ne suivant pas l'ordre de présentation au départ, l'alternative verte qui, peut-être grâce à certains youtubeurs, notamment, Partagé C'est Sympa, comment il s'appelle ? J'ai oublié son prénom, que je suis, avec lequel je suis en général d'accord, mais je crains, peut-être que j'ai tort, mais je crains que ce groupe-là, qui est une jeunesse assez éduquée, peut-être de classe moyenne, peut-être de classe moyenne supérieure, je ne sais pas, et de dire ça, ce n'est pas de les séparer de moi, d'en faire une autre catégorie. J'essaie simplement de visualiser où est-ce qu'ils se placent. Peut-être que cette catégorie, ce milieu social, peut-être pas empêche, mais handicap la vision sociale, justement, de la dimension sociale du modèle entre guillemets néolibéral ou antilibéral, je préfère rappeler comme ça, qui cause le problème environnemental. D'accord ? C'est la même source. Et donc j'ai l'impression, même si j'espère, je crois voir d'après ce qu'ils disent eux-mêmes, qu'il y a comme ça une coagulation, je n'aime pas trop ce terme, je ne sais pas pourquoi j'emploie ça, à cause des médias, mais il y a un rapprochement, une compréhension, une prise de conscience, je préfère parler comme ça, une prise de conscience de nos compatriotes qui comprennent que en fait, c'est la même lutte et en fait, c'est par le nombre, par l'union que la force existe. Et donc, j'espère que le plus tôt possible, les quelques handicaps qui pourraient encore subsister finissent par être balayés pour que gilets jaunes, grévistes et cette jeunesse écolo, entre guillemets, entre guillemets, elles sont complètement écolo, mais je ne sais pas si le terme est péjoratif pour certains, mais ce n'est pas péjoratif dans ma bouche. Donc, voilà, comprennent que leur intérêt est le même, leur ennemi est le même et que donc, il faut faire union et que s'il y a quelques différences, je ne pense pas en réalité, elles sont minimes et elles peuvent être discutées après que le peuple se soit défait de cette oligarchie, du problème qu'est l'antilibéralisme ou le néolibéralisme, si on veut. Donc, voilà. Mais grâce à ces youtubeurs et plus généralement toute cette partie-là de la population qui a réussi à se fédérer avec de grandes marches, etc., ça s'est traduit dans l'offre politique de Europe Écologie Les Verts. Donc, ça pourrait peut-être être une alternative pour une certaine jeunesse et peut-être plus au-delà. Ensuite, le Rassemblement National qui bénéficie de l'histoire du Front National qui est donc bien ancré dans l'histoire politique de France et dans les esprits et qui donc bénéficie de cette facilité. Voilà, eux, ils sont là depuis longtemps, on les connaît et donc, d'une certaine façon, ça rassure parce qu'on les connaît, on sait ce que c'est, on sait ce qu'ils veulent, et puis aussi, ils incarnent la colère et soi-disant le rejet du système. Alors, je dis soi-disant parce que parce qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est ma vision des choses, ce n'est pas changer fondamentalement ce qu'on appelle le libéralisme à tort, ce que j'appelle l'antilibéralisme, mais c'est à la fois être calife à la place du calife, c'est-à-dire dégager cette oligarchie-là pour prendre le pouvoir à la place, mais pas pour le donner au français en réalité, pas pour la démocratie dans le sens premier profond du terme, le pouvoir du peuple par le peuple, mais simplement garder la structure actuelle de la Ve République et à la place d'un représentant de l'oligarchie financière, eh bien, mettre une ou un représentant, enfin représentant, oui, si on veut, représentant d'un libéralisme nationaliste, si je peux m'exprimer ainsi, et qui serait donc préjudiciable pour les français de première ou deuxième ou même troisième ou peut-être même quatrième génération, en tout cas ceux qui ne sont pas suffisamment français à leurs yeux, ou ceux qui ont la religion qu'il ne faut pas, la couleur de peau qu'il ne faut pas, etc. Donc il y a ça qui peut représenter pour une partie de la population française une alternative, on a essayé ceci, on a essayé cela, ça ne nous a pas donné la satisfaction, eh bien, on va faire le choix de la colère qui est bien incarnée historiquement dans notre pays, donc s'il faut en passer par là et pour vous dégager, etc., eh bien, on le fera, même si, je ne pense pas qu'il y ait une majorité de français pour être d'accord avec les idées profondes de ce parti, mais simplement, ils l'ont bien identifié comme étant le parti de la colère, alors quand je dis ça, c'est même pas non plus dans un sens péjoratif, mais voilà, de la contestation du rejet du système, soi-disant, en réalité, comme je le dis, philosophiquement, politiquement, ils ont les mêmes valeurs que le libéralisme, l'antilibéralisme, de verticalité, de cette vision du travail, ils ont la même vision de l'organisation du travail patronal et en dessous salariés, etc., mais comme je le disais à Bernard Friot que j'ai eu l'honneur de rencontrer et avec qui j'ai eu l'honneur d'échanger autre sujet, petite parenthèse, quand il est venu en mai 2019 au Japon et je lui ai dit que de mon point de vue l'idée du salaire à vie et du revenu de base ne se contredisait pas mais compléter chacun une partie du monde de la société, le salaire à vie la partie travail et le revenu de base la partie existence, le simple fait d'exister. Bon, je ne l'ai pas convaincu mais en tout cas j'ai pu lui dire mon point de vue on a pu échanger là-dessus et je suis très honoré de l'avoir rencontré et donc dans notre discussion on a parlé de politique etc. et je lui ai dit qu'il y avait de fortes chances enfin, j'espère que non mais que dans les prochaines élections à force en plus que l'oligarchie donc que Macron joue sur la carte nationaliste en le faisant monter en le dédiabolisant ce ne sont pas eux directement mais par les médias etc. qui sont à coquinés etc. on dédiabolise on normalise le rassemblement national pour pouvoir le faire monter dans l'opinion et puis pour que il représente l'alternative au second tour qui oblige du fait tous ceux qui les gens de gauche en particulier rejettent cette alternative là soit obligés de se rabattre sur Emmanuel Macron mais je pense que cette stratégie a été utilisée pour la deuxième fois alors la première fois je ne sais pas si ça a vraiment été une stratégie quand c'était Chirac-Le Pen peut-être que c'était fortuit que ça s'est trouvé comme ça et puis peut-être qu'avec Macron là peut-être qu'ils ont utilisé cet événement là peut-être je ne suis pas complotiste au point de dire que c'est eux qui ont fabriqué tout ce scénario mais je pense qu'ils ont quand même joué là-dessus d'une certaine façon même si c'est de façon assez minime par rapport au pouvoir qu'ils ont réellement ou alors peut-être que la situation s'est trouvée qu'effectivement au deuxième tour c'était Marine Le Pen et qu'ils ont joué la carte du c'était quoi déjà le vote républicain à fond quoi et sur les réseaux sociaux c'était la caricature qu'il y avait pour le référendum de 2005 mais si vous ne votez pas pour l'Europe c'est que vous êtes des anti-européens vous êtes des nationalistes l'Europe plie etc et donc là même discours par rapport à l'élection 2017 oui mais alors si vous ne votez pas c'est que vous faites le jeu de Marine Le Pen etc enfin la caricature totale et le chantage à la démocratie le chantage au fait d'être nationaliste etc voilà caricature totale donc je pense que comme je le disais à Bernard Friot il y a de très fortes chances que la prochaine fois puisqu'on monte en épingle comme ça le Rassemblement National en espérant qu'il fasse qu'il permette le passage en force en réalité de l'oligarchie actuelle Emmanuel Macron si c'est encore lui qui se représente je pense que ça c'est jouer avec le feu et que il est possible qu'avec une minorité en réalité de votants le Rassemblement National en réalité gagne le pouvoir ce qui sera dramatique pour certaines minorités c'est pas forcément le terme ou communautés je sais pas certaines parties de la population disons je préfère parler de ça comme ça encore plus mais en réalité c'est aussi préjudiciable pour l'ensemble de la population puisque encore une fois on va se réveiller avec la gueule de bois après ce vote là si ça devait être celui-ci en se rendant compte que l'organisation de la société ne change pas c'est encore vertical c'est encore pour une classe possédante contre les travailleurs etc même s'il y aura quand même quelques améliorations au passage pour les nationaux de souche ou je sais pas quoi mais ça si on se contente de ça ça tiendra pas et deuxièmement c'est égoïste c'est égoïste alors que nous notre triptyque je me demande s'il est encore largement partagé mais c'est liberté, égalité, fraternité d'accord donc voilà moi j'y tiens et je pense que c'est une bonne base philosophique politique de bonne valeur pour construire une société donc si on s'en départit en abandonnant le côté fraternité ou le côté je sais pas quoi égalité ou même liberté on est mal parti quoi mais je pense que pour l'instant l'alternative rassemblement national est peut-être celle qui qui est dans l'état actuel des choses en capacité de de dégager du coup continuer cette vague dégagiste Sarkozy Hollande et puis donc Macron pour mettre en place le rassemblement national évidemment si vous suivez ma chaîne vous le savez moi je suis de gauche véritablement et donc pas d'extrême gauche non la France Insoumise n'est pas un mouvement d'ailleurs c'est pas un parti c'est un mouvement d'extrême gauche c'est simplement la gauche puisqu'il y a eu un décalage un glissement du parti socialiste vers l'acceptation du libre échange libre échange c'est pas libre non plus tous ces mots sont des mots par avant pour en réalité cacher la réalité contraire mais bref donc c'est parce qu'il y a un glissement comme ça qu'on considère que la que la la véritable gauche donc c'est le parti socialiste la gauche raisonnable la gauche de gouvernement etc et que donc ce qu'il y a plus à gauche que ça bien c'est l'extrême gauche alors que c'est pas du tout le cas la véritable gauche c'est la France Insoumise et les partis les partis qu'il y a autour aussi je parle de la France Insoumise essentiellement parce que par rapport à la configuration des dernières élections c'est le parti de gauche qui a fait le meilleur score à gauche d'accord mais c'est pas une façon de dire que les autres partis de gauche n'existent pas c'est pas du tout ce que je dis par contre ce que je dis c'est qu'il faut se regrouper peut-être autour de la France Insoumise ou alors que la France Insoumise mette son égo de côté et se fonde je ne sais pas refonde tout ça pour pas dire ben venez derrière nous suivez nous on est les leaders mais formons oui on a peut-être la dynamique la plus forte ou on a eu la dynamique la plus forte mais on veut que cette dynamique serve à tous ces mouvements là pour qu'on se mette ensemble etc pour avoir plus de chances de l'emporter je ne sais pas voilà donc il y a 4 cartouches encore 4 alternatives à la politique de l'oligarchie qui est menée peu importe les alternatives donc l'offre patriote je pense qu'elle est trop marginale pour l'emporter et je souhaiterais parce que comme je l'ai dit un peu plus tôt c'est un parti frère pour moi c'est un parti ami et je souhaite je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos mais que de façon un peu miraculeuse puisqu'on n'est pas d'accord sur cette question européenne donc je ne sais pas comment on peut dépasser ça mais peut-être que les circonstances sont tellement graves actuellement la destruction du modèle du modèle social français et en réalité même au-delà du tissu socio-économique français etc c'est la catastrophe totale donc il faut qu'on essaye par ces enjeux là qui sont colossaux faire abstraction des fractures qu'il y a entre nous pour nous unifier sur ce qui nous réunit d'accord tous les points communs que nous avons pour faire le nombre faire un peu plus de nombre etc pareil avec Europe Ecologie Les Verts ou toute cette mouvance écolo je pense qu'il faut mettre les égaux de côté je pense que c'est très difficile dans la politique politicienne pas dans la politique au sens profond c'est à dire l'organisation de la société je pense que c'est très difficile de mettre les égaux de côté surtout quand je vois un peu les prises de parole etc de monsieur Jadot mais j'espère que malgré tout on sache le faire mettre les égaux de côté pareil du côté de la France Insoumise comme je le disais plus tôt et que on utilise les dynamiques de chacun qui isoler les unes les autres représente réellement des dynamiques mais pas suffisamment importantes pour faire contrepoids à l'oligarchie etc et que tous ces partis qui ont des différences mais ces différences elles n'ont de sens que si ce sont ces partis là qui renversent la table et qui remplacent la géographie actuelle de la politique une fois qu'on s'est débarrassé de cette oligarchie viendra le temps de la question européenne de la question d'ailleurs c'est la même question européenne qui divise l'Europe Écologie Les Verts l'UPR et la France Insoumise chacun de façon différente mais toutes ces autres questions de l'Union Européenne du comment on change le modèle le modèle de production pour répondre à la problématique environnementale etc ces questions ne seront pertinentes que dans un deuxième temps tant qu'on n'a pas les mains libres c'est à dire tant qu'on n'est pas souverain elles ne servent à rien ces questions donc elles ne servent à rien il faut les discuter il faut commencer à envisager des choses mais on ne pourra pas mettre en place ces choses là dont on aura discuté tant qu'on n'aura pas pris le pouvoir voilà donc dans ces offres là je pense que ces trois là en réalité peuvent même si ça serait miraculeux mais je pense que c'est quand même possible s'entendre d'une façon ou d'une autre il faut qu'elles le fassent c'est leur responsabilité par rapport à l'histoire de France pour à la fois faire barrage à l'oligarchie qui même s'il y a encore un soutien minoritaire de ce bloc bourgeois qui est quand même puissant puisqu'il va voter puisqu'il a les médias puisqu'il a la finance etc de son côté donc il est quand même puissant même s'il est minoritaire en nombre et puis aussi pour proposer une alternative désirable en respect pas en respect mais en corrélation c'est pas vraiment le mot correspondance de nos valeurs liberté, égalité, fraternité que représentent donc les trois forces UPR Europe Écologie Les Verts ou plus globalement tout ce que ça représente et pareil la France Insoumise est plus globalement tout ce que ça représente la gauche l'écologie et puis les patriotes les vrais patriotes donc pas nationalistes mais patriotes pour faire donc contrepoids véritable offre alternative et désirable contre donc l'alternative nationaliste qui de par son histoire est déjà ancrée dans les esprits et dans le paysage politique donc je pense que c'est ce que je voulais dire dans cette vidéo donc c'est un appel que je fais à la fois aux sympathisants mais voilà tous les gens qui soutiennent l'UPR tous les gens qui soutiennent qui ont les mêmes idées qui ont principalement l'idée de lutter contre le changement climatique etc partager le sympa le JTR tous ces youtubeurs d'influence etc et puis donc la France Insoumise et je sais pas le parti comment s'appelle le parti communiste le NPA etc enfin toutes ces toutes ces mouvances là il y a des grosses différences entre nous j'en ai conscient je ne dis pas il faut les effacer elles n'existent plus elles n'ont pas d'importance elles ont leur importance mais elles ont leur importance secondaire par rapport à d'autres choses qui nous réunissent par ailleurs d'accord donc c'est un appel aux sympathisants de toutes ces mouvances là différentes et aux représentants de toutes ces mouvances là pour lesquelles je répète j'ai de la fraternité de l'amour humain je sais qu'on n'utilise pas ces mots là mais je le fais parce que je pense que c'est important même d'une façon très pratique et terre à terre et donc j'appelle humblement je ne suis personne pour le faire je ne suis qu'un simple citoyen mais voilà ça me donne ma petite légitimité pour le faire réunissons-nous pour représenter une alternative véritable par rapport à l'oligarchie et par rapport à peut-être un réflexe épidermique j'ai envie de dire ce n'est pas très sympa pour les gens qui voteraient éventuellement pour le rassemblement national je suis désolé mais voilà ce que je veux dire c'est par la colère est-ce qu'on est vraiment d'accord avec le fond des choses ou est-ce que simplement on pense que bon ben c'est la seule alternative puisque c'est la plus grosse etc on la connait etc et donc on ne veut plus de cette oligarchie point barre donc on met un grand coup de pied le grand coup de pied c'est le rassemblement national mais est-ce qu'au final on sera content de ce choix par après ou est-ce qu'encore une fois après s'être trompé en votant Nicolas Sarkozy s'être trompé en votant François Hollande s'être trompé en votant Macron on va encore se tromper en votant le rassemblement national et puis j'entends déjà les gens qui diront mais non c'est en se trompant en votant Mélenchon non mais je ne dis pas qu'il faut voter Mélenchon Mélenchon c'est un candidat il y a un programme derrière et puis il doit composer donc peut-être adapter ce programme ils doivent composer et peut-être adapter ce programme avec l'UPR et avec les forces écologistes etc donc je comprends qu'on ait un discours différent du mien mais comme je suis de gauche je propose évidemment une vision et un appel de gauche voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo certainement qu'elle est déjà trop longue merci de l'avoir écouté vos commentaires sont comme d'habitude les bienvenus s'ils sont respectueux on peut être en désaccord et même en total désaccord il n'y a aucun problème je suis ouvert au dialogue au débat même à la controverse mais sans se manquer de respect l'un autre parce que ça ne fait pas avancer ça ne fera pas avancer les arguments des uns des autres d'accord pour avancer les arguments même contraires il faut être courtois et respectueux je pense donc voilà en tout cas vos commentaires respectueux sont les bienvenus et comme d'habitude je termine par le triptyque de notre beau pays liberté égalité fraternité vive la France